Dans les restaurants étoilés de Paris, comme chez le chef Pierre Rigottier, à deux pas de l'arc de triomphe, on ne tarie pas d'éloge sur le chou pak choy. Bon marché, fin, subtil et il marque la transition entre l'hiver et le printemps. Il s'accorde parfaitement avec un onglet de bœuf juste poêlé. Nous avons demandé à notre chef de nous le faire découvrir. Tout commence sous les serres de Val-de-Marre, maraîcher à Carrière-sur-Seine, derrière les tours de la Défense. Et ce n'est pas parce qu'on est tout proche de l'étouffante agglomération parisienne qu'on ne peut pas faire pousser de beaux légumes. Bonjour, ça va bien ? Ça va, tu vas bien Pierre ? Ça va. Bon. Ça me voit ces choux ? C'est un choux pak choy. Là, on a un chou qu'on peut faire pousser à peu près toute l'année. Celui-là, il crampe pas le froid, mais en fait, quand on arrive au mois de septembre octobre, on le plante sous abri. Mais après, quand il va commencer à faire beau, le chou, il faut le raconter assez vite parce que sinon, après, il commence à fleurir. Première remarque, le chou pak choy ressemble à tout sauf à un chou. On dirait plutôt une sorte de laitue allongée. Importé de Chine vers les Etats-Unis au 19e siècle, il est cultivé et consommé en France depuis seulement une dizaine d'années. Il s'est parfaitement adapté au climat tempéré et humide de Paris. C'est super bon, c'est doux, c'est un chou que c'est agréable à manger. C'est sucré aussi. Moi, je mange tout. Moi, je le cisselle très fin, je le fais poêler avec d'huile d'olive et de l'ail, juste comme ça. C'est pas un chou odorant comme peut l'être un chou frisé qui a une odeur assez forte. Ça, c'est vraiment délicat comme produit. On va pas le couper finement comme va le démarrer, on va juste le couper en deux. Et on va le faire suer, juste un petit peu de beurre, aïe et à couvert pour que ça rende son eau naturelle. Côté prix, comptez moins de 4,50 euros le kilo. C'est à moto que notre chef rejoint ses cuisines. De retour à Paris après plusieurs années en Grande-Bretagne, il savoure à nouveau la richesse du patrimoine, mais aussi son climat. Je suis passé 5 ans d'Angleterre, c'est 4 saisons dans une journée. C'était bien, c'est mieux en France quand même, le climat, il n'y a pas à dire. J'aime beaucoup Paris, c'est vrai que j'aime bien la route presque pour aller au boulot et pour en revenir. J'arrive de l'Est, je passe devant le Louvre tous les jours, je passe place de la Concorde, Charles-le-Gaulle-Etoile. Enfin, je fais vraiment une attraction touristique tous les jours. Dans son restaurant, dont le principe est de proposer des lectures de pièces de théâtre avant de passer à table, le chou est une vraie star, il est chouchouté. Les origines chinoises du Pak Choy ont donné au chef une envie de le préparer avec des saveurs asiatiques. Ça, c'est la citronnelle. En fait, on la casse comme ça, elle va bien donner sa saveur. Plus que si juste on la laissait entière. Il prépare également du gingembre et de l'ail avec une râpe très fine. En fait, ça évite de le hacher, d'avoir des gros morceaux. Donc ça va fondre et ça va se lier, se lier au tout. Voilà, ça fait une purée en fait. Dans une casserole beurrée, il dépose le chou coupé dans le sens de la longueur. Il va suer quelques instants. On est très proche de la blette avec des feuilles souples et des côtes assez fermes. On va mettre la citronnelle à infuser. Et c'est une cuisson à la minute. C'est pas des cuissons de plusieurs heures pour que ça s'attendrisse. Non, c'est vraiment un cuit rapidement. Puis il rajoute l'ail et le gingembre. Dès que toute l'eau de cuisson s'est évaporée, il mouille les légumes avec un peu de bouillon de volaille. L'objectif est de conserver le croquant du coeur et la couleur des feuilles. Il faut que ce soit ferme, mais pas trop. Enfin, pour apporter un peu de piment à ce chou au goût très légèrement sucré, il ajoute quelques cacahuètes au wasabi écrasé. Ça donnera aussi du croquant. Donc là, on a une cacahuète wasabi. Après, on peut prendre juste une cacahuète normale ou autre chose, si on n'aime pas la cacahuète, de la menthe, de la noisette ou un peu ce qu'on veut. C'est assez addictif, en fait. On va en manger plus que ce qu'on va en mettre dans le plat. Pour la viande, Pierre a choisi un onglet. C'est tendre et surtout, ce n'est pas cher. Comptez environ 16 euros le kilo. Il fait revenir ses morceaux dans une poêle beurrée avec des gousses d'ail et un bouquet de thym frais. Nous, on a ce ustensile-là pour vérifier la cuisson de la viande. En fait, on a une aiguille assez fine et on va piquer dans la viande avec la lèvre, sentir ici la température. Donc là, c'est à peine tiède. Donc ça veut dire qu'on va être bientôt sur du saignant. Toute préparation confondue, il aura fallu moins de 20 minutes pour cuisiner cet onglet au chou pak choy. Vous n'avez donc aucune excuse pour vous mettre au fourneau. Pour 4 personnes, il vous faut 2 chou pak choy, 500 g d'onglet de bœuf, une branche de citronnelle, 5 gousses d'ail, 10 g de gingembre, une louche de bouillon de volaille, une poignée de cacahuète au wasabi, beurre, sel, poivre.